nous sommes présentement en france donc l'actualité des ivoiriens en france c'est que on a notre cher ivoirien diakite ouma qui en quête de retrouvailles avec les buts les liés ivoirien de 20 ans diakite ouma traverse une période sèche depuis son dernier but qui depuis le 17 mars dernier contre messe et avec une sécheresse de buts qui perdus les attentes sont grandes pour sa performance lors du match contre brest donc on sait que c'est la 33e journée du championnat et on sait que ouma diakite a eu 15 titularisation pour cinq buts avec une passe décisive ou à la pression qui est celui et la pression en train de monter pour qu'ils nous avec les filles donc elle est les fans attendent avec impatience de voir d'acquitter aussi d'acquitter ouma va pas venir à poser cette série de match sans but voilà qu'ils vont croiser l'équipe du zogbe lucor latéral droit ivoirien u23 et actuellement est resté je pense et troisième troisième du championnat français et on espère que ça va être un très beau match et le gourou national va pouvoir marquer le but pour fêter les critiques sinon qu'un titularisation un but et cinq buts et une passe décisive c'est pas beaucoup pour notre chère ouma diakite et vous que pensez vous de cette situation est ce que c'est une situation qui est temporaire et pour que cela n'arrive plus quels conseils donnerez vous à ouma diakite on quitte la france pour l'allemagne on a une actualité brûlante en allemagne c'est notre chez sébastien allait l'attaquant ivoirien qui devient le septième joueur ivoirien à atteindre la finale la liste des champions européennes voilà après tour bas calou yaya tour et colo et bruit et sége ory voilà donc lui il a gagné une canne et la ligue des champions s'il gagne encore et après avoir vaincu le conseil ça va être vraiment énorme pour lui c'est vraiment énorme c'est vraiment le destin d'un homme quoi on est juste là pour l'accompagner et on espère qu'il va remporter cette ligue des champions et il va marquer le but victorieux voilà il sébastien allait lors de son match contre le psg il dit même si je suis pas rentré je suis fier de la performance de mes coéquipiers j'espère être utile l'envi est là la solidarité est là l'humilité l'humilité est là être en finale c'est un rêve ou tout football c'est juste une un rêve de cause finale des cannes finale ligue des champions vous voyez c'est pas c'est pas du jeu et monde les gens comme on appelle il ya des personnes qui disent que allen n'a vraiment pas participé donc il va pas pouvoir être ballon d'or moi je me dis que même si tu es remplaçant tu t'entraînes avec les titulaires tu les permets d'être performant et aussi souvenez-vous contre le match contre l'atlético de madrid celui qui a marqué le but de l'espoir et sinon tout était perdu ma vie dans ma cas dans la queue de l'espoir on a vu ce que ça a donné donc il a son grain de celle dans cette ligue des champions dans cette participation c'est arrivé en finale de son équipe d'op nous et on espère qu'en finale il va pouvoir jouer et marquer son but en tout cas quel mot d'encouragement pouvez-vous dire à notre chère sebastien allait on a monsieur salif biktoko président de la ligue professionnelle de football qui a exprimé son opinion son opinion lors d'une intervention sur une chaîne télévisée il a souligné qu'une équipe a en particulier a bénéficié d'une dizaine de pénaliers au depuis le début de la saison donc neuf ont été convertis par le meilleur buteur de ce club qui totalise ainsi 13 buts il estime qu'il est nécessaire d'être plus sévère dans les sanctions arbitrales en fait et cela déséquilibre la compétition voilà donc il y a une équipe tu comprends pas il y a une équipe qui a commandi bénéficie de neuf pénaliers et puis son meilleur buteur a transformé tous les pénaliers dans les meilleurs buteurs avec 13 buts donc il dit les habitent donc à bien regardé il faut pas y vont siffler les pénaliers à tout va est ce qu'il n'y a pas un soupçon toute façon on regarde donc il a parlé on regarde je n'ai pas envie de dire le nom de cette équipe mais c'est qu'il est sûr on regarde et voilà c'est ça un mauvais moi c'est ça je n'ai pas envie de trop aller on revient en côte d'ivoire à la préparation qualification can u17 ghana voilà donc 2024 et dans le cadre du stage préparatif du tournoi qualificatif pour la canne 2025 zone ufo ab les éléphants et du secteur ont livré un match amical face à l'équipe réserve du fc sans pédro ce jeudi 9 mai à 16h à beau fondou mais dans la région d'alip et le match est ouvert à la presse on espère qu'ils vont pas avoir peur de l'équipe réserve du fc sans pédro ils vont les chicoter et puis aussi on espère avoir une très 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 belle participation de nos éléphants dans le tournoi ufo ab pourquoi pas remporté pour qu'on puisse être qualifié pour cette canne et 17 parce que là maintenant on s'intéresse un peu plus aux formations de 17 et 19 et 15 et 23 on veut vraiment formé la relève voilà parce qu'ici la relève à assurer on va être encore une grande nation de football d'ici les 20 années à venir deuxième actus venant de la côte d'ivoire on a le match entre le racing club d'habidjan et la c'est que nosa qui va qu'ils devraient normalement se jouent au stade félico foboigny mais cela va se jouir au stade robert champon on sait tous que ces deux équipes sont celles qui attirent le plus sort de spectateurs en ligue 1 donc cela a été une excellente occasion pour la ligue professionnelle de football de redorer l'image du championnat mais malheureusement le championnat n'attire personne et les sportifs le stade est vraiment vite quoi voilà donc on pensait que avec cette affiche entre le deuxième et là et le troisième du championnat ivoirien au stade félico foboigny ça l'aide vraiment chaud 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 on sait tous qu'à chaque match le rca délivre par pratiquement 50 50 cas pour envoyer ses supporteurs au stade mais bon on attend on attend on attend on attend on attend à quoi nos différents stades vont nous servir un malin exprimé une certaine frustration quant à la performance de l'équipe nationale du mali lors de la canne en côte d'ivoire il estime que la côte d'ivoire a utilisé tous les moyens pour remporter la compétition impliquant peut-être une forme de partialité ou de controverses ses opinions sont courantes dans le contexte passionné du football où les supporters peuvent parfois ressenti un sentiment d'injustice ou de partialité envers l'équipe nationale donc voilà ce qu'il a dit et pour ceux qui n'ont pas compris on va traduire ça en français ivoirien vous allez comprendre il dit c'est le nom de bénin qui est gâté sinon moi j'ai dit qu'un des côtes d'ivoire n'était pas simple la côte d'ivoire est passée par tous les moyens pour garder cette coupe sinon elle ne pouvait pas battre notre équipe nationale du mali voilà voilà donc ils tentent de chercher des excuses quoi voilà c'est ça en europe on dit le seul j'ai des excuses pour comprendre comment est-ce qu'ils ont perdu contre la côte d'ivoire dernier actus on retourne en turquie où nicolas pépé va quitter trance bon sport à la fin de la saison voilà malgré les offres intéressantes venues du moyen-orient et d'arabie saoudite le talentue joueur ivoirien a décidé de revenir en europe donc cette décision est confirmée par le célèbre journaliste fabricio romano et cela suscite de nombreuses spéculations lors de sa prochaine destination peut-être il va aller en france peut-être il va en angleterre peut-être il va aller en espagne en tout cas il veut rester en europe il ne veut pas aller en arabie il ne veut pas rester en turquie voilà donc écrivons commenter c'est quelle est la clé la destination la plus plausible pour notre chez nicolas pépé donc c'est quoi Sous-titrage ST' 501